Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Ben pour tenter de répondre à la question suivante Est-ce que Roger Federer est le meilleur joueur de l'histoire du tennis ? C'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question parce que quand on dit meilleur joueur de l'histoire ça veut dire comparer différentes époques, différents joueurs, différents matériaux parce que les raquettes n'étaient pas les mêmes donc nous allons restreindre cette question en disant Est-ce que Roger Federer est-il le meilleur joueur du 21e siècle ? Donc on va comparer le Suisse à ses deux principaux concurrents que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal C'est parti on y va, let's go ! Vaste question à savoir si Roger Federer est le plus grand joueur du 21e siècle et même peut-être de l'histoire mais bon ça va tourner court, Nadal l'a avoué en interview même son coach Tony Nadal l'a avoué en interview, Federer est le plus grand Allez bye bye ! Non blague à part, en tout cas il faut revenir déjà sur son palmarès à Roger qui est tout simplement mais exceptionnel 20 tournois du Grand Schlem, 30 finales de Grand Schlem c'est 3 fois plus que Andy Murray ou John McEnroe par exemple 97 tournois gagnés, c'est presque la centaine, c'est juste en dessous de Jimmy Connors mais bon c'était une autre époque, les tournois étaient différents donc on peut pas bien comparer 308 semaines en cours à la place de numéro 1 mondial 286 semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial entre 2004-2008 23 demi-finales consécutives, pareil entre 2004 et 2010 36 quarts de finale consécutives en Grand Schlem également entre 2004 et 2013 c'est tout simplement exceptionnel 10 finales consécutives entre Wimbledon 2005 et l'US Open 2007 214 victoires sur des membres du top 10 c'est aussi le record, mais bon on peut imputer ça à sa longévité puisqu'il a 38 ans presque 6 victoires au Masters de fin d'année, les ATP Finals, c'est exceptionnel donc avec un palmarès comme ça on peut se dire mais qui est meilleur que le suisse, c'est pas possible à savoir qu'il faut également revenir sur sa technique et son élégance qui fait aussi le charme de son jeu, le charme du personnage avec son jeu de jambes exceptionnel, avec son service qui est pourtant pas forcément le plus rapide du circuit mais qui est l'un des plus efficaces, l'un des plus difficiles à lire il a plus de 10 000 ace dans sa carrière ce qui fait qu'il rentre dans la catégorie des 3 jours avec plus de 10 000 ace avec Goran Ivazinevic et Ivo Karlovic qui sont des serveurs, je vous dis pas la vitesse quoi et surtout il a un jeu très aérien, très économique en énergie contrairement à Djokovic et Nadal et ce qui fait toute sa longévité on peut signaler qu'il s'est très peu blessé il s'est blessé surtout une seule fois, c'était en 2016 où il a dû écourter sa saison mais sinon ça fait presque 20 ans qu'il est au plus haut niveau notamment Grand Chelem entre Wimbledon 2003 son premier Grand Chelem et l'Open d'Australie 2018 ça fait presque 15 ans où il a été au plus haut niveau réussir à gagner un Grand Chelem à 15 ans d'intervalle mais c'est fou ça, il n'y a pas de mot mais c'est notamment dû à sa gestion de son programme qui est parfaite notamment ces dernières années vu que comme il baisse un peu physiquement avec l'âge il sait un maximum optimiser ses plages horaires de repos et de tournois donc ça c'est fou on peut noter également aussi au niveau du caractère du personnage c'est son fair play en tout cas vu par les autres joueurs et vu par les fans puisqu'il a reçu 13 fois le prix Stefan Hedberg de la sportivité qui est décerné par les joueurs de l'ATP donc des collègues à lui ce qui prouve bien qu'il est apprécié sur le circuit mais également il a été désigné joueur préféré des fans depuis 2003 donc ça c'est fou aussi ce qui montre qu'il a vraiment un impact au niveau de la culture populaire et au niveau des fans je pense qu'il a une base de fans qui est encore plus impressionnante que Nadal et Djokovic mais au-delà de tout ça on voit que c'est un joueur qui aime la compétition qui aime le vrai tennis c'est un vrai compétiteur un vrai conquérant comme en témoigne à chaque fois qu'il perd notamment des défaites où il est tombé en larmes comme on peut signaler à l'Open d'Australie 2009 où il tombe dans les bras de Nadal en pleurs ou encore à Wimbledon 2014 aussi là il est en pleurs aussi après avoir perdu en 5-7 mais voilà c'est un joueur qui arrive à se renouveler qui sait s'accorder des plages de repos pour pouvoir revenir avec l'œil du tir comme on dit pour pouvoir à nouveau gagner des tournois et on l'a bien vu fin 2016 justement quand il s'est arrêté pendant près de 6 mois pour soigner son genou et en même temps son dos qui était douloureux et il arrive à revenir pour son premier grand chelem de l'année son premier tournoi de l'année officiel et il le remporte alors que c'est un grand chelem on a vu qu'il a évolué dans son jeu avec un service plus varié sans forcément être plus fort en prenant la balle beaucoup plus tôt avec un jeu de jambes qui est toujours à la perfection il n'y a pas un pas de travers et en prenant son revers beaucoup plus tôt en faisant beaucoup moins de slice pour éviter de jouer sur la défensive en prenant un revers beaucoup plus recouvert ce qui lui a permis notamment de battre Nadal en finale de cet Open d'Australie et les 3 autres fois qu'il se sont affronté dans l'année donc au final il a su compenser sa baisse physique par une évolution tennistique et ça c'est pas donné à tout le monde on voit que même si Nadal a évolué un petit peu en étant meilleur à la volée en prenant la balle un peu plus tôt en progressant beaucoup sur son vers en étant beaucoup plus agressif sur son vers on voit qu'il adopte toujours un jeu très physique qui est certes sa marque de fabrique mais on l'a bien vu se blesser l'an dernier en fin d'année se blesser souvent même depuis 2012 ce qui montre que c'est un jeu vraiment à risque Djokovic également qui est très élastique et qui s'est pas énormément blessé on voit qu'il a du mal à retrouver son meilleur niveau malgré son jeu qui est toujours très physique donc on voit que c'est très difficile de se renouveler à ce niveau là de professionnalisme mais finalement on voit que ce qu'il manque à Federer pour être vraiment considéré comme le meilleur joueur à l'unanimité ce serait certes ça c'est peut-être le moins important des critères mais qu'il gagne le grand chlème calendaire ce qu'a fait Rod Lever et Djokovic mais sur 200 mais surtout il faudrait qu'il gagne les deux Master 1000 qui lui manquent c'est à dire à Monte Carlo et à Rome où il a fait 4 finales à chacun de ses deux tournois en tombant pratiquement à chaque fois contre Nadal ou contre Djokovic ou contre un grand Vavrinka en 2014 et aussi le titre olympique sachant qu'il a gagné le titre olympique en double et l'argent en simple mais pas Laurent simple ce qui est paradoxal ce qui est bizarre mais bon ça aussi il lui manque donc s'il arrive à la Ligue jusqu'en 2020 au JO de Tokyo peut-être qu'il essaiera de décrocher pour sa dernière année ou l'une de cette dernière année au plus haut niveau ce fameux titre qui lui manque je vais vous mettre une petite compile des meilleurs points de Federer dans n'importe quelle position et quand vous voyez cette compile vous pouvez pas vous dire que c'est un joueur anodin un joueur lambda et que c'est vraiment un champion à part avec une classe exceptionnelle avec un toucher, avec une main, un œil enfin tout ce que vous voulez qui est vraiment à part Stop Ben, on arrête tout dois-je te rappeler que Roger Federer a gagné la majorité de ses titres durant des périodes de faibles conférences ? Attends le mec il a sorti des Bacatis des Gonzales en finale c'est quoi ça ? pendant que les Djokovic et Nadal ils doivent se battre entre eux pour gagner des grands chlèmes ? c'est n'importe quoi ! Hey hey mon jeune ami on se calme hein oublie pas que Nadal a quand même gagné des grands chlèmes face à Kevin Anderson, Robin Federling ou encore Mariano Puerta qui sont à peu près l'équivalent ou que Djokovic a remporté son premier grand chlème contre Tsonga donc c'est un peu kiff-kiff du côté des adversaires n'est-ce pas là le principal argument qu'on évoque pour dénaturer les succès du Suisse ? au risque de décevoir cette idée reçue est vrai Roger Federer a gagné la majorité de ses titres en grand chlème durant des périodes de faibles concurrences cependant j'aimerais te proposer une lecture différente de cet argument c'est un petit peu comme avec Rafael Nadal Nadal a 16 tournois du grand chlème et 10 de ses 16 tournois proviennent d'un seul grand chlème d'Oro Langaros ce qui fait que 63% de ses victoires acquises en grand chlème viennent uniquement du grand chlème parisien donc on peut rabaisser un petit peu les performances de l'espagnol en disant qu'il a beaucoup gagné sur terre battue là encore c'est vrai on peut pas le nier mais on peut avoir une autre lecture de ce fait là en se disant qu'il a su gagner plusieurs fois le tournoi le plus exigeant physiquement et qu'il a seulement perdu 2 matchs à Roland-Garros ce qui est impressionnant et c'est exactement pareil avec Roger Federer on peut se dire ouais il a gagné plein de tournois quand il n'y avait personne en face mais on peut aussi se dire que c'est lui qui a su se montrer le plus régulier de tous ce qui explique qu'il a toujours été là et que dans ces grandes années il gagnait mais quand ses deux principaux concurrents étaient un petit peu moins bien il était toujours là pour aller chercher le titre au bout donc c'est ce que nous allons voir en détail à travers plusieurs statistiques donc inutile de vous rappeler que Roger Federer compte 20 tournois du grand chlème Rafael Nadal en compte 16 et Novak Djokovic en compte 12 donc tout d'abord on va comparer le nombre de grands chlèmes acquis durant les périodes de domination des deux autres concurrents donc par exemple Roger Federer a acquis 25% de ses titres en grand chlème durant la période de domination de Rafael Nadal donc entre 2008 et 2014 il a acquis seulement 5% de ses titres en grand chlème durant la période de domination de Novak Djokovic donc de 2011 à 2016 ce qui fait que Roger Federer durant les périodes de domination de ses deux principaux concurrents donc de 2008 à 2016 il a acquis seulement 30% de ses titres en grand chlème si on fait la même chose avec Rafael Nadal lui il a acquis 18% de ses titres en grand chlème durant la période de domination de Roger Federer donc de 2005 à 2007 là encore c'est un petit peu biaisé sachant que l'espagnol n'était pas encore à son meilleur niveau donc concernant la période de domination de Novak Djokovic entre 2011 et 2016 Rafael Nadal a acquis 31% de ses titres en grand chlème donc ce qui fait que durant les deux périodes de domination de ses principaux concurrents Rafael Nadal a acquis 49% de ses titres en grand chlème on va faire exactement la même chose avec Novak Djokovic sauf que comme il est plus jeune que ses deux autres concurrents on ne pourra pas le comparer avec la période de 2005 à 2007 dominée par Roger Federer donc Djokovic lui il a acquis 57% de ses titres en grand chlème durant la période de domination de Rafael Nadal donc de 2008 à 2014 là j'ai décidé de t'évoquer uniquement les comparaisons en grand chlème tu peux exactement faire la même chose avec les titres en Masters 1000 je vais d'ailleurs t'afficher un super tableau récapitulatif des performances en grand chlème et en Masters 1000 on peut aller encore plus loin dans cette argumentation en comparant les face à face de chacun de ces trois joueurs entre eux et de voir un petit peu ce qui s'est passé durant les périodes de domination de chacun bref qu'est ce qu'on peut retenir de toutes ces statistiques tout d'abord ça montre que Roger Federer est le joueur le plus régulier de tous les temps il a toujours su maintenir un niveau très très élevé malgré l'âge et malgré les années qui passaient par contre quand ces deux principaux concurrents que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient à leur meilleur niveau il n'a jamais su les surpasser concernant Rafael Nadal à l'inverse de Federer lui c'est le joueur le plus irrégulier des trois cependant c'est le seul joueur qui a su être compétitif durant les périodes de domination de Federer et de Djokovic ce qui fait que malgré l'état de grâce de ses deux principaux concurrents il a su tout de même gagner de très grands titres et pas mal de grands chlèmes enfin concernant Novak Djokovic c'est le joueur qui a su se hisser au plus haut niveau tennistique parmi ses deux principaux concurrents ce qui fait que si on prend Federer à son meilleur Nadal à son meilleur et Djokovic à son meilleur je pense ça n'engage que moi mais je pense que c'est Djokovic qui l'emporterait sachant qu'il a vraiment montré un tennis de rêve durant ses plus belles années tu commences à nous connaître on veut que tu aies l'analyse la plus objective possible c'est pourquoi je vais te révéler les deux biais principaux de cette dernière donc le premier c'est que certes Nadal domine Roger Federer sur terre Roger domine Rafa sur Durindor Roger domine également Rafa sur Gazon même si les affrontements ont été plutôt serrés entre les deux hommes mais qu'en est-il du dur extérieur ? il y a eu 14 affrontements entre les deux hommes Nadal mène 8-6 ce qui fait qu'il a 57% de victoire contre le Suisse en dur extérieur mais là où c'est dur d'avoir une tendance c'est quand on sait que durant la période de domination du Suisse de 2005 à 2007 les deux hommes se sont affrontés seulement 3 fois en dur extérieur et c'est Rafa qui mène 2 à 1 donc c'est compliqué d'avoir une tendance pour dire lequel des deux a son meilleur et le plus fort sur dur extérieur et le deuxième biais à mon analyse c'est que la régularité de Roger est à la fois son point fort comme son point faible pourquoi son point faible ? parce que Roger dans les bonnes comme dans les mauvaises années il a toujours été là ce qui fait que à l'inverse de ses adversaires qui dans des mauvaises années perd souvent avant les quarts ou les demi-finales lui Roger il est toujours allé en quart en demi ce qui fait que par exemple si on prend 2013 il a joué 4 fois Rafa donc 2013 pour rappel c'est la pire année du Suisse et il perd 4 fois contre Rafa ce qui dénigre un petit peu son bilan contre l'Espagnol à l'inverse entre 2015 et 2016 qui sont les pires années de l'Espagnol les deux hommes se sont joués seulement une seule fois c'était à balle et c'était Federer qui s'était imposé ce qui fait que pour lui ça n'a pas trop joué dans la balance pour compenser ce bilan je vais t'afficher un graphique récapitulatif maintenant revenons à nos moutons et cette histoire de faible concurrence donc cette fois-ci inutile de faire les calculs quelqu'un l'avait déjà fait avant nous un auteur de The Economist qui a comparé la difficulté des parcours en grand chelem gagné par Roger Federer, par Rafael Nadal et par Novak Djokovic je vous mettrai l'article en description qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article ? Nadal a fait face aux trois autres membres du Big Four 13% du temps en grand chelem et a remporté 74% de ses rencontres en revanche Federer a disputé seulement 9% de ses matchs en grand chelem contre le Big Four et il n'a remporté que 42% de ses matchs cependant ça montre pas grand chose donc du coup l'auteur il a mis en place un système pour calculer un coefficient de difficulté sur le parcours d'un lauréat de grand chelem selon le profit de ses adversaires selon leur ratio de victoire défaite et tout plein d'autres paramètres je t'invite à aller voir l'article si tu veux tout connaître en détail donc ce coefficient il permet quoi ? il permet d'ajuster le nombre de grand chelem en multipliant le nombre de grand chelem acquis par ce coefficient à titre d'exemple le coefficient de difficulté qu'a obtenu Rafael Nadal à l'US Open 2017 est très 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 faible par contre le coefficient qu'il a obtenu quand il a gagné Roland Garros 2013 est très très élevé sachant qu'il avait dû sortir des Fonini des Babrinka, des Nishikori et des Djokovic soit le pire parcours possible quelles sont les conclusions de cet article ? en moyenne celui qui gagne un grand chelem doit battre 7 adversaires qu'il bat en moyenne 23% du temps donc ce 23% c'est sa norme, c'est sa référence seulement 8 des 20 titres en grand chelem de Federer ont été plus durs que cette moyenne de 23% alors que 13 des 16 titres en grand chelem de Rafael Nadal ont été plus durs toujours d'après cette moyenne donc je vais vous afficher les différents graphiques de l'article ce qui fait que si on réajuste le nombre de grand chelem par rapport à ce coefficient de risque pour Federer on obtient 19.6 grand chelem pour Rafael Nadal on obtient 18.88 grand chelem et pour Djokovic on obtient 15.3 grand chelem sachant que c'est Djokovic qui a eu les parcours les plus compliqués pour aller s'imposer en grand chelem et enfin je vais vous afficher les ultimes statistiques dont je dispose Roder Federer il faut savoir qu'il a gagné 70% de ses titres en grand chelem sans avoir battu ni Novak Djokovic ni Rafael Nadal il a gagné 0 grand chelem en battant Djokovic et Nadal il en a gagné 6 en battant Nadal et Djokovic il en a gagné 14 sans battre ni l'un ni l'autre concernant Nadal 75% de ses titres en grand chelem ont été gagnés en ayant battu au moins Federer ou au moins Djokovic il a gagné 3 grand chelem en battant Federer et Djokovic il a gagné 9 grand chelem en battant Federer ou Djokovic et il a gagné 4 grand chelem sans battre ni Federer ni Djokovic concernant Djokovic dans 75% de ses grands chelems qu'il a gagné il a dû battre au moins Federer ou au moins Rafael Nadal il a gagné 1 grand chelem en battant Federer et Nadal il a gagné 8 grand chelems en battant Federer ou Nadal et il a gagné 3 grand chelems sans battre ni l'un ni l'autre donc à titre de comparaison Wawrinka et Del Potro on l'a déjà fait une fois de battre au moins 2 de ses 3 joueurs et Murray a déjà gagné des grands chelems en ayant battu au moins 1 de ses 3 joueurs en tout cas il faut vraiment qu'on profite de cette période avec 3 monuments du tennis que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic parce que c'est vraiment l'âge d'or du tennis que nous vivons en ce moment ça pourra d'ailleurs faire l'office d'un prochain débat de savoir qu'est-ce que deviendra le tennis une fois que ces 3 légendes auront pris leur retraite en tout cas c'est vrai qu'il y a un écart énorme entre ces 3 joueurs et le reste du monde et on peut avoir cette impression quand 1 ou 2 de ces 3 joueurs sont en méforme que le 3ème gagne tout trop facilement mais c'est logique de base il y a un écart monumental et cet écart est atténué uniquement quand les 3 joueurs sont à l'heure meilleure sachant que ces 3 joueurs quand ils s'affrontent ils peuvent nous donner de très 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 grands matchs c'est vrai que pour nous qui sommes assez jeunes on a toujours connu cette période avec les Federer, les Djokovic, les Nadal mais il ne faut pas oublier que ça reste une période exceptionnelle et en aucun cas la normalité et c'est pourquoi dans les années à venir le tennis sera beaucoup plus homogène vu qu'il n'y aura plus cet écart entre tous ces joueurs et donc ça maturera beaucoup plus il y aura beaucoup plus de surprises beaucoup plus de gros matchs et pas mal de joueurs qui pourront tirer leur épingle du jeu donc voilà ce que vous pouvez dire quant à l'argument que Roger Federer a gagné la majorité de ses titres durant des périodes de faible concurrence comme vous l'aurez compris je vous aurais proposé une lecture différente en montrant la régularité du Suisse au plus haut niveau en tout cas dites nous en commentaire si vous pensez que Federer est finalement le plus grand joueur de l'histoire actuelle du tennis n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ça nous fera plaisir parce qu'on a mis du temps à faire cette vidéo à trouver tous les bons arguments pour faire une vidéo assez complète et objectif n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook à vous abonner à la chaîne mettre la petite cloche aussi comme ça vous serez au courant de toute l'actu qui arrive sans en perdre une lignette et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bye bye